Salut Youtube. Bien que nos galettes noires existent depuis 1887, il nous faudra attendre la date de 1966 et la sortie de l'album Revolver des Beatles pour que naisse un art nouveau, la pochette illustrée originale. Bien sûr il existait bien avant des pochettes illustrées, mais c'était souvent des reproductions de grands peintres ou bien des choses immondes comme ça. Toutefois teinté d'une petite nostalgie. Resituons un petit peu le contexte. Nous sommes à la fin des années 60 et le rock sous toutes ses formes est considéré comme un genre mineur de la musique, tout comme la BD qui est considéré comme un genre mineur de la littérature. Si les 4 garçons dans le vent ouvriront une brèche, le vrai bouleversement se fera Outre-Atlantique avec l'arrivée du psychédélisme et de la BD Underground. Le vieux continent ne restera pas en reste avec une BD alternative qui se fait de plus en plus vivace. Voyage dans l'univers de la contre-culture et de la BD alternative, musique antique, c'est parti ! 3, 2, 1... Partout dans le monde, cette fin des années 60, est le théâtre de nombreux mouvements sociaux qui bouleversent les mœurs et le paysage culturel de toute une population. Et droit civique des noirs, la libération des femmes, des homosexuels, l'opposition à la guerre du Vietnam ou à des vieux modèles politiques. De toutes ces envies et revendications naîtra une contre-culture qui touchera toutes les formes d'art, la musique, la littérature et les arts plastiques. On s'autorisera à toutes les choses les plus farfelues. Le folk s'essouffle et le rock psyché se fait une place au soleil. Les visuels comme les affiches changent et j'aurais pu ici vous parler de Rick Griffin au physique zapaïen ou Victor Moscoso au physique YMCA qui conçurent les affiches du Grateful Dead et du Jefferson Harplane. Pourtant j'ai choisi de vous parler d'un célèbre dessinateur, précurseur de la contre-culture, Robert Crumb. Crumb, on connaît son connaître, c'est Fritz the Cat, des femmes, des femmes, des femmes. Et ça c'est sa femme, Aline, avec qui il est depuis les années 60 et qui lui pardonne tous ses excès. Crumb débarque à San Francisco au bon moment, la ville est en train de bouillir et ses dessins seront publiés très vite. Le succès est immédiat. Il crée dans la foulée le magazine Zap Comics avec des amis, le zapa et le YMCA, qui leur permet de tester leurs nouveaux traits et surtout l'impertinence, qui leur vaudra de nombreux procès pour obscénité. Frustré, il transgresse et agresse, les gens adhèrent. Extrêmement sollicité, il déclinera l'invitation de réaliser des pochettes pour de grands groupes comme les Stones ou Jimi Hendrix, car il déteste le rock et ses dérivés, lui préférant nettement la musique américaine folk et le vieux blues. Comme un pied de nez au Star System, il réalisera pourtant plus de 500 pochettes d'artistes un petit peu moins connus, bluesy, qui sont compilées dans cet ouvrage ici, The Complete Record Cover Collection. Il est à noter aussi que Robert Crumb, en plus de ne pas aimer le rock, aime bien tailler des shorts aux stars d'Ancestry. Mais parlons plutôt d'une des pochettes qui nous intéresse aujourd'hui. Si l'homme refuse ce qu'il n'aime pas, il est lié d'une très forte amitié avec Janis Joplin. L'histoire raconte que Janis Joplin l'aurait harcelé littéralement pour qu'il lui fasse une pochette. Je pense surtout qu'elle devait être hyper persuasive. Il accepta donc d'illustrer la pochette du Big Brother and the Holding Company et grand bien lui fasse, car cette pochette reste encore une des plus célèbres de cette époque et la préférée des collectionneurs. Au début, cet album devait s'appeler Sex, Dope & Chips Thrill mais Columbia s'opposa farouchement et ne garda que frissons bon marché qui ne le mettait pas en porte-à-faux. Le succès que remporta l'album de Janis Joplin en partie grâce à la pochette de Robert Crumb permis à de grands auteurs de BD ou de presse d'être convoités par de grands groupes de rock. Je pourrais passer des heures à regarder cette pochette. Si l'oeuvre de Crumb se conjugue aujourd'hui au passé, on peut dire qu'il a été une influence notoire dans la BD de ses 50 dernières années Alternative & Underground. Fuyant la politique de la famille Bush, il habite depuis 1995 dans le sud de la France. Et d'ailleurs, la France, que faisait-elle à cette époque ? Comme on l'a vu précédemment pour les États-Unis, la BD ne se cantonne plus au monde des enfants mais aussi à celui des adultes et des magazines tels que Metal Hurlant et Pilot n'est trop en France. Ces magazines n'aborderont pas que le thème de la BD, mais aussi la musique et l'actualité. En 1975, c'est la fin de l'âge d'or d'un certain rock'n'roll et le label Barclay sentira qu'il faut marquer un gros coup. Il invitera plusieurs dessinateurs du magazine Pilot à illustrer des pochettes de Jimi Hendrix. Et toute la discographie y passera. Ces pochettes illustrées sont au nombre de 6 et le premier à s'y coller est Moebius, ou Jean Giraud ou Gir, le dessinateur de Blueberry. J'avoue que c'est ma préférée. Moebius s'inspira d'un cliché du célèbre photographe et journaliste de rock Alain Dister, celle-ci. Le volume 2 sera illustré par Druillet, grand amateur de SF, tout comme Jimi Hendrix. Le volume 3 sera fait par Jean Solet, le 4 par Patrice Leroy, et le 6 par Le Sueur. Je vous invite à faire des pauses à chaque pochette parce que chaque dessin est une fure. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que j'ai cité 5 dessinateurs pour 6 pochettes. Il en manque une. Effectivement, la pochette volume 5 n'est jamais parue. Erreur, oubli, tout est possible. Mais beaucoup de personnes s'accordent à dire que ce volume 5 aurait été dessiné 2 ans plus tôt, en 1973, par Georges Lacroix, sur l'album Lose Hands. Ces 6 pochettes reflètent bien l'esprit et le trait qui régnaient à cette époque en France, un espèce de psychédélisme et de science-fiction. Pourtant, on peut noter quelques petites boulettes. Dans le volume 6 de Patrick Le Sueur, on peut y voir 2 erreurs. La première est énorme puisqu'on y voit Jimi Hendrix en droitier, alors que, évidemment, Jimi Hendrix est un gaucher. Et la deuxième m'a été soufflée par le Puy de Science Cush de Vinyl Collection, une anecdote que je ne connaissais pas. Jimi Hendrix détestait le vin et on peut y voir qu'il a un verre de vin à sa gauche. Si ces 6 vinyles n'apportent absolument rien à la discographie de Jimi Hendrix qui existait déjà avant ça, on peut dire que les pochettes sont vraiment magnifiques. En conclusion, je dirais une phrase tirée de Metal Hurlant, la BDC du rock n'en déplaise aux plus réticents. Voilà, Musique Antique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre cette émission. N'hésitez pas à liker et surtout commenter pour dire quelle pochette et quel sujet vous aimeriez voir développer dans cette émission. Vous pouvez évidemment vous abonner et surtout partager sur les réseaux sociaux ce petit moment de bonheur. Je vous batte, je vous kiffe, je vous love. Pourtant, j'ai préféré ici vous parler d'un dessinateur célèbre Ah, dommage ! Du Grateful Dead et de Jefferson Airplane. Je ne l'ai pas lu celui-là. Frustré, il transgresse... Frustré, il transgresse... Espresse... Grefmesnesnes... ... ...